Tu me manques terriblement, l'hommage bouleversant de l'on à Romy Schneider au César. Ce vendredi 24 février est diffusé sur Canal Plus, la 48e cérémonie des Césars. Présidée par l'acteur César Isetta Harraïm. Cette soirée s'annonce riche en émotions pour les nommer. En 2008, l'un des moments forts avait été l'hommage bouleversant d'Alain Delon à Romy Schneider. Depuis 1976, les Césars récompensent les meilleurs créateurs du cinéma français, ainsi que les meilleurs artistes. Chaque année, le public assiste à des discours marquants. Des moments drôles, parfois gênants, mais souvent émouvants. On se souvient tous de l'hommage rendu à Jean-Pierre Bacry l'année de sa disparition. Du discours terriblement émouvant d'Annie Girardot au moment de recevoir son second César en 1996. Ou bien de la lettre lue par Xavier Dolan pour rendre hommage à Gaspard Huliel. En 2008, c'est Alain Delon qui a ému les téléspectateurs et les membres de l'Académie. En rendant hommage à Romy Schneider, dans un discours particulièrement émouvant. En 2008, l'Académie des Césars décidait de remettre un César d'honneur à l'actrice Romy Schneider. Décédée en 1982, l'actrice avait marqué l'histoire du cinéma français, avec ses nombreux rôles aux accents circonflexes combien touchants et cultes. L'actrice avait tourné avec les plus grands. Elle avait fait craquer Michel Piccoli dans les choses de la vie. Ému le public dans le vieux fusil, et surtout tourné avec Alain Delon dans la piscine et dans le film Christine. Qui deviendra son compagnon hors des plateaux ? Le couple se fiance le 22 mars 1959, et quatre ans plus tard se sépare, après avoir vécu l'histoire d'amour la plus mythique du cinéma français. En 2008, c'est Alain Delon qui est naturellement choisi pour rendre hommage à l'actrice et lui remettre à titre posthume son César d'honneur. Son discours, court et intense, a marqué les esprits. L'acteur l'avait commencé en posant la question suivante, on m'a demandé de lui remettre un César d'honneur. J'ai accepté. Pourquoi ? Pourquoi ? Question à laquelle il répond dans la foulée, parce que cette année tu aurais 70 ans et tu me manques terriblement. Parce que nous nous sommes fiancés il y a 50 ans. Parce que nous avons nagé ensemble il y a 50 ans dans la piscine. Parce que nous nous sommes aimés. Parce que nous avons été heureux ensemble et malheureux quand David est parti. Parce que c'était toi, parce que c'était moi, voilà pourquoi. Après ces mots, l'acteur a demandé au public de se lever et d'applaudir Romy Schneider. Un moment fort. Et beau, qui est 15 ans après, est toujours aussi émouvant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501